... Mesdames, Messieurs, chaque année, à la veille de l'examen du CFE et du concours d'entrée en 6e, le ministère de l'Education nationale initie une rencontre avec la presse pour informer l'opinion publique nationale sur les dispositions prises afin de réussir l'organisation de ces évaluations. Pour cette année 2020, les épreuves du CFE et du concours d'entrée en 6e seront administrées le jeudi 20 et le vendredi 21 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national et en Gambie. A cet effet, des comités régionaux de développement CRD et des comités départementaux de développement CDD ont été organisés autour des gouverneurs et des préfets. En relation étroite avec les autorités académiques, ces CRD et CDD ont vu la participation de l'ensemble des acteurs locaux de l'éducation. Ainsi, les dispositions sont prises pour la sécurisation des épreuves et des centres d'examen. A la date du 14 août 2020, le nombre total d'inscrits est de 285 812, dont 53 % de filles. Les candidats sont répartis dans 1791 109. La phase d'administration des épreuves de la session 2020 du CFE et du concours d'entrée en 6e nécessite la mobilisation de 1781 chefs de centre avec un adjoint pour chacun. D'importantes dispositions ont été prises sur le plan pédagogique et sanitaire pour le respect strict des mesures barrières et pour répondre aussi aux exigences particulières liées au contexte de la pandémie COVID-19. Dans chaque centre d'examen, il a été mis en place un comité de veille et d'alerte pour la prise en charge d'éventuels cas suspects. Quant à l'examen du brevet de fin d'études moyen BFM, qui se déroulera donc à partir du 14 septembre 2020, pour cet examen, 177 434 candidats sont inscrits, dont encore 54 % de filles. Ces effectifs sont répartis dans 1 084 centres, dont 1 212 jurys. Une session de remplacement est prévue à partir du 15 octobre 2020, dans un centre unique à Dakar. Pour le baccalauréat, je rappelle que le baccalauréat est organisé par le ministère de l'enseignement supérieur. Pour le baccalauréat, prévu à partir du 2 septembre 2020, le nombre d'inscrits est de 155 109, dont encore, cette fois-ci, 52 % de filles, qui composent dans 496 jurys. Les séries littéraires constituent 81,64 % des candidats, contre seulement 16,45 % pour les sciences et techniques et 1,94 % pour les séries de gestion et sciences éco. Mesdames, Messieurs, chers journalistes, chers invités, pour terminer, je voudrais lancer un appel à tous les acteurs, administration territoriale, collectivité territoriale, société civile, syndicat d'enseignants, parents d'élèves, etc., pour une bonne synergie d'action afin de permettre un bon déroulement des examens et concours sur toute l'étendue de notre territoire national. Sous-titrage ST' 501